Il ne s'agit pas d'une mesure punitive, encore moins d'une volonté du gouvernement de réduire les effectifs de la police. Il ne s'agit pas d'une mesure punitive parce que cela ne découle pas d'une procédure disciplinaire. Il est vrai, dans la procédure disciplinaire, au nom des sanctions de second degré, cela est prévu, la retraite d'office, mais ce n'est pas le cas cette fois-ci. On fait des recrutements de 2000 agents par an depuis deux ans et la dynamique sera maintenue pendant des années. C'est dire que l'intention n'est pas de diminuer les effectifs. Aujourd'hui, parmi les agents de la police, nous avons des agents qui n'ont pas une capacité de rendement appréciable. Nous avons des agents qui ont occupé des postes de responsabilité qui sont tels qu'il est difficile aujourd'hui de les remettre dans l'organigramme parce qu'ils risquent d'être commandés par des gens qu'ils avaient commandés par le passé. Et dans une structure aussi hiérarchisée, dans un corps aussi hiérarchisé que la police, c'est difficile. C'est difficile de les faire commander par des gens qu'ils avaient commandés par le passé. Souvent, ils sont sans poste, sans attribution. Ce sont tous ces gens-là que nous avons voulu passer à la retraite d'office. Au niveau de la police, il y a plusieurs corps. Il y a le corps des agents de police, il y a le corps des brigadiers, le corps des officiers et le corps des inspecteurs généraux. Par rapport à l'effectif global, chaque corps doit représenter une certaine proportion. Lorsque le corps qui est supérieur a une proportion qui est trop importante, les agents qui sont au niveau du corps inférieur ne peuvent pas avancer normalement parce qu'on doit respecter ces proportions-là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la police. Nous avons beaucoup d'officiers, nous avons des officiers de différents grades, ce qui fait que ceux qui sont au niveau inférieur ont du mal à évoluer. Et si on ne le fait pas avancer, ils seront démotivés. Il y en a d'ailleurs qui démissionnent. Or, nous avons besoin d'eux pour moderniser la police. Le gouvernement ne peut pas laisser les agents aller à la retraite sans mesures d'accompagnement. Donc des mesures ont été prises. La première mesure, c'est que lorsque vous êtes admis à la retraite d'office, la pension que vous percevez, c'est exactement la pension que vous devriez percevoir si vous avez eu une carrière qui s'est déroulée normalement jusqu'à la fin. En dehors de cela, au cours de l'an 1, de la retraite d'office, de la mise à la retraite d'office, vous avez une allocation mensuelle compensatrice qui représente la différence entre votre pension et votre dernier salaire. sans les primes et les indemnités. Au cours de l'an 2, il est prévu une allocation complémentaire qui représente la différence entre la pension et le salaire. Et à partir de l'an 3, vous avez aussi une allocation complémentaire mais qui représente la moitié de la différence entre la pension et le salaire jusqu'à la date normale de votre retraite. Donc, il y a des mesures quand même d'accompagnement qui permettent d'atténuer les effets mais de toutes les façons, il y a des mesures d'accompagnement pour que cela ne soit pas trop ressenti par les agents qui voient la retraite. Il tente entendu que ce n'est pas une mesure punitive. C'est une mesure qui a été prise pour améliorer la compétence et l'efficience de la police. C'est une mesure qui a été prise Sous-titrage Société Radio-Canada